Le take-off mémo est un mémo qui apparaît automatiquement dans deux conditions. Deux minutes après le démarrage du deuxième moteur, ou alors lorsque le premier moteur est démarré, lorsqu'on appuie sur la touche take-off config qui est située ici. Ce qui apparaît à cet endroit-là, c'est toute une liste d'items qui doivent être mis en place avant le décollage. Si ces items ne sont pas remplis et les conditions ne sont pas remplies, il y aura des messages d'erreur affichés par l'Airbus lors de la mise en puissance au décollage. Le premier, c'est Auto-Break Max. Il est en bleu. On va appuyer sur Max et on voit que la ligne disparaît. Deuxième, Signs. Je n'ai pas mis les ceintures. Cabine Ready, ça c'est un élément qui est envoyé par le personnel de cabine. Tous les Airbus ne l'ont pas la plupart du temps. C'est la chef de cabine qui appelle l'équipage pour lui dire que tout le monde est paré à son poste et prêt pour le décollage. Les spoilers ne sont pas armés. Pour qu'ils soient armés, il faut qu'on ait tiré sur le levier et que la petite bague blanche apparaisse. C'est ce qui assurera qu'en cas de décollage interrompu, les spoilers sortiront automatiquement. Les volets ne sont pas en position Take-Off. On les met en position 1. Une fois que toutes les conditions sont remplies, il ne reste plus que la ligne Take-Off Config Test. On va pouvoir appuyer sur la touche Take-Off Config. Et lorsque Take-Off Config Normal apparaîtra, on est paré pour le décollage. A noter qu'il peut y avoir d'autres messages qui apparaîtront lors de la mise en puissance. A noter qu'il est paré pour le dé恩 to perceptions particulières pour les mêmes, sind les continues et apprend. Si t'aussi t'ưởngé à, ì une passante, les années aux décollage interrompu. A l'역natore est évoqu carnium. A très bien, c'est ce que j'aiSave. Merci.